Et salut mon ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et alors aujourd'hui j'aimerais te parler de réussir tes entretiens d'embauche. Tu sais peut-être que toi aujourd'hui bah je sais pas quel âge tu as mais peut-être que toi aujourd'hui bah je sais pas il y a l'été qui arrive dans pas longtemps et puis il va falloir trouver un job. Peut-être que toi aujourd'hui bah voilà tu as envie de changer, tu as envie de partir voyager notamment à l'étranger et puis tu as un petit peu peur de comment... Enfin tu sais les entretiens d'embauche c'est chiant quoi, les entretiens d'embauche c'est chiant parce que c'est des trucs, c'est un petit peu comme les clés et les serrures de porte tu sais c'est des trucs qui sont hyper... Comment dire c'est des trucs qu'aujourd'hui on peut pas s'en passer tu vois c'est nécessaire mais c'est chiant parce que des fois enfin tu sais comment c'est... Des fois tu oublies tes clés et puis bon bah c'est hyper stressant tu vois quand tu paumes tes clés quelque part c'est la pire sensation de ta vie. Des fois tes clés elles sont dans ton sac tu sais tu les sors tu les cherches et puis tu as peut-être un trousseau avec plein de clés tu sais t'as les clés de la voiture, t'as les clés de l'appart, t'as les clés du cadenas, t'as les clés de machin tu vois. Puis du coup tu mets toutes les clés dans ta porte tu vois rien parce qu'il fait noir et tout. Donc c'est chiant mais il faut y passer tu vois et les entretiens c'est un peu la même chose c'est chiant mais il faut y passer. Et puis peut-être que t'es dans... je sais pas peut-être que t'es dans une situation où enfin il y a l'été qui va arriver dans pas longtemps. Tu sais des fois c'est... je sais en France c'est encore pire mais des fois c'est hyper stressant parce qu'il y a l'été qui arrive et puis il faut vite trouver un job. Et puis des fois t'es assez que du coup effectivement il faut que tu te retrouves un job pour passer ou alors pour t'acheter une voiture ou alors pour préparer ton prochain voyage, mettre de l'argent de côté pour préparer le budget du voyage. Enfin bon bref trouver un job aujourd'hui c'est quelque chose de... c'est réussir ses entretiens et trouver un job c'est quelque chose qui nous entoure qui est présent quasiment partout. Et puis notamment aussi si jamais... enfin je sais pas ce que tu fais mais peut-être que toi tu cherches des jobs ou bientôt tu chercheras des jobs qui ont une... comment dire des potentialités de carrière tu vois des jobs entre guillemets sérieux. Et du coup à ces moments là c'est encore plus important finalement de réussir ses entretiens et même si c'est encore plus chiant tu vois. Mais les entretiens c'est encore plus crucial parce qu'il s'agit de trucs qui vont vraiment définir ce que tu vas faire de ta vie tout simplement. Est-ce que tu vas réussir ta carrière ? Est-ce que tu vas bosser dans cette entreprise sur laquelle tu lorgnes depuis longtemps ? Est-ce que tu vas avoir un bon poste ou quoi ? Et au final le problème aujourd'hui c'est que... enfin tu sais le problème aujourd'hui c'est que quand on arrive dans un entretien on prend l'attitude du candidat tu vois. Je sais pas si toi t'as déjà eu cette sensation là sans doute mais tu sais quand on va dans un entretien d'embauche et qu'on parle avec le type avec le gérant souvent le recruteur tu vois. Bah on a un peu l'impression d'être comme un prisonnier qui va au tribunal qui va se faire juger. Le mec qui va se faire éplucher tu sais on épluche ton CV on te regarde on te pose des questions pièges et tout. T'as un peu l'impression d'être dans une arène dans laquelle il va falloir que tu te battes, dans laquelle il va falloir que tu te mettes en avant, dans laquelle tu vas être mal à l'aise, tu vas transpirer. Moi ça m'est arrivé plein de fois je sais pas si mais tu sais cette sensation elle est absolument horrible quand t'arrives tu dis ok tranquille tu vois je vais me mettre bien et tout. Et puis le type il arrive comme ça et puis ça y est tu te mets à trembler tu regardes ta main et puis du coup tu sais plus où mettre tes mains. Puis du coup tu te dis allez comme ça c'est naturel non c'est pas naturel c'est pas bien et tout. Enfin tu sais on sait pas où se mettre tu vois. Et le problème c'est que tout ça s'est généré à cause du stress notamment et le problème c'est que le stress, enfin tu sais comment c'est quand il s'agit de décrocher un job. Souvent c'est quelque chose de, bah il s'agit de quelque chose d'important, l'issue elle est importante. Et souvent ce qui est chiant c'est que le stress, plus le truc est important c'est à dire qu'il s'agit de gagner 1000€ par mois, il s'agit de pouvoir mettre de côté pour ton voyage. Tu vois il faut absolument, peut-être qu'il faut absolument que tu bosses pendant une telle période pour pouvoir mettre de côté pour un projet. Ou peut-être qu'il faut absolument que tu décroches ce rôle parce que tout simplement c'est le truc qui suit la logique de tes études. Et il faut absolument que tu trouves ce poste parce que souvent il y a toute une galère aussi avant de trouver un entretien. Tu sais enfin tu trouves pas un entretien comme ça du jour au lendemain. Donc tu passes par des milliers, enfin pas des milliers mais des centaines et des centaines d'entreprises. Moi ça m'est arrivé des fois de déposer je sais pas combien de, enfin tu sais tu poses des milliards de candidatures. Tu prends des recales, les mecs ils sont pas polis avec toi, ils te promettent de te répondre par mail, ils te répondent jamais. Donc quand tu chopes cet entretien, bon bah au moment où tu l'as, au moment où tu sais où tu vas l'avoir, bah voilà il faut que tu l'aies. Mais tu vois et le problème c'est qu'il y a encore plus de stress notamment parce que tu sais que t'en as tellement chié pour le décrocher cet entretien que quand il est, quand t'es là, bah tu te dis ok celui-là il faut vraiment pas, il faut vraiment vraiment pas que je le rate quoi. Mais tu sais comme moi comment c'est, c'est quand tu te dis ce genre de truc là exactement comme quand tu passes un oral ou quoi, quand tu dis bon ok cet oral il faut vraiment pas que je le rate sinon je rate mon année, je rate mon semestre, je rate ce que tu veux. Bah c'est là où tu le rates parce que soit t'as des gros blancs, soit tu sais t'es même, t'es pas toi-même en fait tu sais. Mais souvent ce qui nous énerve dans les entretiens c'est que tu sais tu sors et puis tu te dis mais merde j'ai pas été moi-même là, j'ai pas donné mon mieux en fait. J'ai pas montré ma meilleure version de moi-même, j'ai pas montré qui j'étais vraiment et du coup le mec il va me juger sur quelqu'un que je suis pas tout simplement tu vois. Et je voulais te dire c'est que bah écoute, enfin tu sais moi aussi j'ai fait ça vraiment en Australie, j'ai accumulé des tonnes et des tonnes de jobs, si tu me connais, si tu me suis un peu tu le sais tu vois, en France mais aussi en Australie. Et pendant longtemps je me suis pointé exactement cette façon-là que je t'ai décrite, c'est-à-dire que t'arrives et puis t'as l'attitude du candidat tu vois. Notamment quand je suis arrivé en Australie tu sais j'arrivais bon mais il fallait que je trouve un job parce que là-bas le niveau de vie c'est absolument délirant pour nous en tout cas les français. Et puis tu te ramènes là et puis tu te dis bon bah ok là il faut que je le trouve ce job parce que sachant que par semaine je dépense minimum 250 dollars tu vois, moi avec mes 1000 ou 2000 euros dans 2-3 semaines je suis bien à sec quoi. Et puis tu te ramènes comme ça et puis t'es stressé quoi, en plus c'est en anglais donc c'est une autre situation tu vois et moi ça m'arrivait plein de fois, du coup je me ramenais, j'étais stressé, les mecs ils voyaient bien que voilà j'étais un pauvre petit Frenchie qui parlait en plus pas super bien anglais tu vois, mais qui était stressé, enfin tu vois j'étais comme ça et puis j'en ai eu tellement marre au bout d'un moment parce que j'ai raté tellement de candidatures, tu peux regarder d'ailleurs tu pourras regarder, il s'agit juste que tu retournes dans la période où j'étais à Sydney au tout début tu peux le voir tu vois, à un moment j'ai des moments j'ai pété les plombs tu vois. Et un jour j'en ai eu tellement marre si tu veux, un jour j'en ai eu tellement marre que en fait je me suis pointé tu vois dans un resto et je me suis dit ok, c'était à Albanie notamment, je me suis dit ok, j'en ai marre en fait d'être le mec, j'en ai marre de stresser parce que le stress c'est contre-productif, tu dois sans doute connaître cette situation, mais je me suis dit ok j'arrête de stresser en fait. Là j'y vais mais en mode j'y vais mais j'ai absolument rien à prouver tu vois, j'y vais en mode je vais juste essayer de parler avec le mec, je vais juste essayer de parler avec le recruteur. Et ce qui est super marrant c'est qu'en fait à partir du moment où j'ai commencé à faire ça, et j'ai continué à le faire, ben j'avais beaucoup beaucoup, je trouvais des jobs en une semaine, deux semaines tu vois. Et à partir de ce moment là j'avais plus aucun mal, j'avais plus aucun stress, il y avait plus de stress dans mes jobs, dans les entretiens, ce qu'il s'agissait plus de... à partir du moment où tu lâches, et c'est ça ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'à partir du moment où tu lâches l'idée que tu te pointes en tant que candidat, tu vois, à partir du moment où tu arrêtes de réfléchir en termes de candidat, à partir du moment où tu arrêtes de rentrer en mode ok je suis un candidat, je vais me faire juger, et qu'à l'inverse t'essayes de te positionner comme un aider, t'essayes de te positionner comme un mec bienveillant. Tu sais, je vais te dire exactement ce qui se passe, tu sais, pour les recruteurs c'est super chiant, les phases de recrutement, je le sais parce que quand j'ai fait mes études, il y a eu un moment où on recrutait les premières années, quand on était en deuxième année. Et en tant que recruteur c'est super chiant, et tu vas comprendre pourquoi, mais tu sais, quand t'es recruteur, non seulement il faut savoir un truc, c'est que les recruteurs ils ont autant de stress que toi, parce que pour eux il s'agit de recruter la bonne personne, tu vois, parce que s'ils se plantent et qu'ils recrutent un espèce de branleur, parce que je suis sûr que tu n'es pas, tu vois, mais s'ils se plantent et qu'ils te recrutent pas toi, et qu'à l'opposé ils recrutent l'autre mec là, tu vois, qui avait l'air bien clean et tout, enfin tu vois, pour eux c'est hyper important, il s'agit de recruter un mec qui va être dans leur équipe, qui va bosser avec eux, donc les gens ils n'ont pas envie de recruter des gens chiants, tu vois, donc pour le recruteur c'est hyper chiant, mais en plus, c'est pas agréable pour vous deux, parce que vous portez tous les deux des masques, tu vois, si toi t'arrives et que tu te présentes en mode candidat, en mode ouais, moi je vais, souvent on essaye de se mettre sous notre plus beau jour, tu vois, on s'habille bien, on essaye de faire des jolies tournures de phrases, on a préparé les réponses aux questions typiques et tout, mais les recruteurs ils le savent ça, tu vois, je veux dire, ils sont humains, c'est ça qu'il faut arrêter, en fait c'est ça la clé du truc, c'est qu'il faut arrêter de voir le monde comme un truc robotique, il faut arrêter de voir un entretien d'embauche, il faut le voir exactement comme une discussion, tu vois, quand tu vois un entretien d'embauche comme un truc, ouais je vais jouer ma vie, il faut que je me vende et tout, mais ça marche pas parce que t'es pas toi-même, le recruteur il sait que t'es pas toi-même, il voit que tu joues un jeu, donc forcément lui ça le fait chier, mais il est obligé de jouer le jeu, tu vois, il va se dire bon ok, encore un autre avec qui je peux pas parler normalement, mais si tu prends le truc en mode discussion, pas en mode pote, tu vois, je suis pas en train de te dire de devenir le pote du recruteur, bon le mec il a une hiérarchie, il y a une hiérarchie à respecter et tout, mais si tu te positionnes sur un angle complètement différent, et ça il y a personne qui le fait aujourd'hui parce qu'on est tellement conditionné à penser en mode ouais bah là c'est sérieux, là c'est pas sérieux, là c'est sérieux, là c'est pas sérieux, là faut que je me vende, là je peux être détendu, tu vois, quand t'arrêtes de faire ça et quand tu te positionnes comme un mec bienveillant, quand tu te positionnes comme un mec qui est là pour aider, qui est là pour comprendre, tu vois, quand t'arrives en mode imagine-toi juste en tant que recruteur, t'as un mec qui arrive avec son CV, la plupart du temps tu sais les gens ils se cachent derrière leur CV aussi, t'arrives, t'es un recruteur tu vois, et t'as un mec qui se pointe avec son CV qui dit voilà regarde, regarde, j'ai tout ça, j'ai fait tout ça, oui je suis bien, oui mes 5 qualités, mes 5 défauts, oh je suis trop perfectionniste, enfin tu sais on connait tous cette, putain mais c'est ce truc là, grosse parenthèse tu vois, mais ce truc de ouais quel est votre plus grand défaut, moi je suis trop perfectionniste et là tu fais comme ça dans ta tête parce qu'en mode c'est aussi une qualité tu vois, enfin bref, moi ça me, bref, quand t'arrêtes de faire tout ça, quand t'arrêtes de faire le clown et que t'arrêtes de prendre l'autre pour un con, parce que le mec, enfin le mec c'est un humain, il sait très bien qu'on joue la comédie et moi je l'ai fait aussi tu vois, moi je l'ai fait aussi pendant plein de fois d'ailleurs ce truc là de trop perfectionniste, je te le raconte et ça me fait marrer parce que c'est moi qui l'ai fait, le mec il m'a dit, je te dis pas quand j'ai fait ça, le mec il m'a dit bon ben on se rappelle hein, ouais ouais tu parles, il m'a jamais rappelé le mec tu vois, donc en fait quand t'arrêtes de faire ça, mais que tu te positionnes comme un mec qui est juste bienveillant, comme quelqu'un qui est là et qui a vraiment envie de discuter avec le type, parce que quand tu comprends tout simplement, quand on se met à comprendre que, ok alors, il a posté une annonce, il a besoin de quelqu'un, quand tu te mets dans cet état d'esprit là et que tu te dis, bon il a besoin de quelqu'un, de quoi il a besoin exactement ? Quelle attitude, quels sont les réflexes, quelle est l'attitude dont cette personne a besoin ? Quelle est la personne dont il a le plus besoin ? Quelles sont les qualités dont il faut faire preuve ? Et quand tu te prépares dans cette attitude là, et que tu vas vers le type, et que tu lui renvoies exactement, quand tu lui demandes exactement, quand tu lui parles exactement de la même façon que tu parlerais à quelqu'un que t'as vraiment envie d'aider, pas forcément un pote tu vois, mais par exemple un prof dans ton lycée qui a dit, voilà j'aimerais monter un projet, j'ai besoin d'élèves sérieux, seules les personnes vraiment motivées ou les personnes intéressées peuvent venir me voir, comment tu vas le voir ton prof dans ces cas là ? T'y vas, tu vois, c'est-à-dire que t'es pas du tout obligé, t'es en mode bénévole, t'es en mode volontaire, et tu lui dis, bon ben j'ai, voilà, professeur, vous avez dit de quoi vous avez besoin exactement ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Et là en fait, quand tu te comportes comme ça, tu changes directement la relation, tu changes directement le ton, il n'y a plus d'histoire de stress quand tu te mets comme ça, parce que t'es comme, c'est même pas comme si c'était toi qui menais le jeu, mais c'était comme si c'était toi qui étais la personne bienveillante, qui a juste envie d'aider la personne, t'es là, t'as répondu, tu sais déjà que tu réponds aux critères, parce que le mec il t'a appelé en entretien, donc maintenant je sais qu'il y a moyen, on sait déjà qu'il y a moyen que vous bossiez ensemble, maintenant on va rentrer dans le sérieux, on va arrêter de jouer un jeu, on va arrêter de jouer un rôle, on va se dire ce dont on a besoin, et quand tu lui poses des questions en mode, ça c'est vraiment la clé ça, s'il y a un truc qu'il faut absolument que tu fasses, quand tu lui poses la question, quand tu lui poses des questions en mode, bon de quoi est-ce que vous avez besoin, quand tu t'intéresses vraiment à la personne qui cherche, quand tu t'intéresses aux qualités que lui, il a envie de voir vite se développer chez la personne qui va recruter, bah tu vas l'avoir le job, tu vas l'avoir le job, parce que le mec il va se dire, enfin, waouh, quelqu'un qui, enfin un type qui me prend pas pour un débile, enfin un type qui comprend que ça a rien de faire le Mario avec moi, de faire le pitre ou quoi, enfin un type qui est là, qui est naturel, et qui s'intéresse vraiment à ce dont j'ai besoin, à ton avis il va prendre qui tu vois dans ce job là, bah forcément il va prendre cette personne là, qui est-ce que tu prendrais, quelqu'un qui essaye de t'afficher, qui essaye vraiment de te coller le truc à la gueule, qui se vend, qui a tout préparé, le mec avec qui tu peux pas avoir une discussion un peu comme un robot, en mode tes 5 qualités, tes 5 défauts, oh moi je suis machin, je suis machin, machin, et puis si tu lui poses une question qui dévie un peu de tout ce qu'il a préparé, en mode ouais t'as mangé quoi dans ta dernière soupe, le type il se met, il pète un plomb, il électrocute, il se retourne tu vois, quand t'as ce type là, et quand t'as à l'inverse, t'as un type qui est là, qui dit bon, un candidat qui est là, tu vois, t'as pas forcément besoin de te saper, enfin je veux dire, présentable tu vois, pas en mode clodo non plus, mais qui est là, qui essaie de te comprendre, qui lui pose des questions sur le job, qui lui pose des questions sur sa situation, tu vois, quand tu te mets vraiment en mode discussion, en mode ok, bah écoute on est là maintenant, autant qu'on voit ce qu'on peut faire ensemble, comment est-ce que je peux t'aider, de quoi t'as besoin, et puis tu prends des notes comme ça, tu vas l'avoir le job, tu vois, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire, t'as juste à essayer, tu vois, alors écoute, si tout ça, ça t'intéresse, si ça t'intéresse, si t'en as marre d'être stressé dans tes entretiens, si t'en as marre de, tu le sais très bien, enfin tu sais, tu le sens, et c'est jamais une bonne, c'est jamais une bonne, comment dire, c'est jamais agréable de se voir nous-mêmes, tu vois, en train d'essayer de faire le pitre, le mariole, tu vois, d'essayer de se vendre, si t'en as marre d'être stressé, si t'en as marre de rater tes entretiens à cause du stress, parce que t'as l'impression de pas pouvoir montrer que t'es la meilleure personne, si t'en as marre d'être stressé dès que tu sais que tu vas devoir trouver un job, parce que tu sais que dans tes entretiens, ça va être l'horreur, tu vois, ce que je te propose, c'est qu'on aille plus loin, parce que je suis en train de créer une formation, elle est en train de s'uploader, elle sortira, au moment où tu regarderas la vidéo, elle sera déjà sortie, et on va voir tout ça, on va voir tout ça ensemble, tu vois, et on va voir tout ça ensemble, on va aborder exactement tout ce dont je t'ai parlé, tout ça, ça va sortir, enfin, c'est déjà sorti, regarde ce qu'on va voir ensemble, je t'en ai déjà parlé, mais attends que je retrouve mes notes, là, voilà, ça y est, j'ai retrouvé, donc le premier truc que tu vas avoir quand tu vas prendre la formation, c'est que déjà à la fin de la formation, t'auras plus autant de stress, t'auras peut-être encore un petit peu de stress, mais il y a toujours du stress dès qu'il s'agit de faire un truc important, mais t'auras plus ce stress qui t'empêche d'être moi-même, tu sortiras plus de tes entretiens en mode, ouais, là, j'étais pas moi, et du coup, tu sais, quand tu sors de ces entretiens, tu sais que t'étais la bonne personne, mais tu sais que tu vas pas être pris parce que t'as pas pu être toi-même, t'étais trop stressé, ou t'as pris les choses trop, enfin, quand t'as pas pu bien répondre aux questions et tout, tu vois, à la fin de cette formation, on va arrêter, tu sauras déjà, en fait, dans quelle position, tu sauras déjà que, t'auras compris comment te positionner, t'auras compris, tu sauras exactement comment prendre le recruteur, comment lui faire comprendre que t'es là vraiment pour l'aider, et t'auras déjà tout ça à la fin, et puis sur le long terme, bah, tout simplement, tu pourras trouver un job où tu veux, quand tu veux, tu vois, moi, c'est ce qui m'a permis de voyager en Australie, tu vois, je savais que je pouvais bouger de ville en ville, c'est absolument génial, ça, tu sais, quand tu sais que tu peux bouger de ville en ville, que ce soit un job sérieux ou pas sérieux, encore une fois, peut-être que tu cherches un job alimentaire pour le prochain été, tu vois, mais peut-être que tu cherches un truc un petit peu plus sérieux, c'est exactement la même chose, et encore plus, parce que plus le job est sérieux, plus les gens qui postulent, c'est des mecs qui sont, entre guillemets, sérieux, propres sur eux, tu vois, donc, en fait, plus le niveau de fausseté est élevé, si tu veux, donc, en fait, plus ton, même si t'es quelqu'un qui cherche un job sérieux, entre guillemets, ça va te démarquer absolument de tout le reste, parce que souvent, enfin, tu sais, comment c'est, on sort d'école, ouais, on est diplômé, machin, tu vois, non, tu vois, toi, tu seras là en mode, dans la formation, entre autres, je vais pas tout raconter, parce que sinon, mais ce qu'on va voir, c'est du coup, en première partie, on va voir comment gérer ce stress, comment faire pour vraiment faire descendre ce niveau stress, c'est tout simple, tu vois, mais il s'agit juste de changer, de changer complètement de, comment dire, de mindset, pas de mindset, mais d'attitude, tout simplement, envers ton candidat, d'arrêter de se pointer comme le mec qui rentre dans l'arène, en mode le candidat, ok, vas-y, je suis prêt, vas-y, balance-moi tes questions, je suis prêt à contrer, tu vois, non, tu se positionnais comme un humain, on va voir ça, on va voir pourquoi, pourquoi, on va faire un petit retour en arrière aussi, mais pourquoi il faut surtout pas se brider, quand t'as pas l'expérience dans un job, tu vois, c'est tout bête, mais pareil, c'est super important, c'est tellement idiot de se brider, enfin, c'est pas idiot, mais c'est normal, moi aussi je l'ai fait, tu vois, mais il faut surtout pas se brider, dans un entretien, ou même quand tu, quand tu, quand tu cherches un job, parce que tu penses que tu manques d'expérience, vraiment pas au contraire, il y a une raison très très logique, tout à fait, je t'en parlerai, je te parlerai de tout ça, on va voir l'attitude qu'il faut adopter, donc l'attitude de l'humain, tout simplement, comment faire pour pas être stressé devant le type, et comment faire pour vraiment lui montrer que t'es toi, en fait, te montrer sous ton meilleur jour, on va voir comment lui montrer de l'intérêt, notamment en lui posant des questions pertinentes, il y a certains types de questions, qui font que le mec, il se dit, ok, c'est bon, le type, il m'a compris, toi, je te veux, tu vois, j'ai pas du tout envie de prendre le mec qui me montre que, ouais, voilà, sur le papier et tout, je suis brillant et tout, non, tu vois, tu vas lui poser des questions qui vont lui faire se dire que, waouh, reste avec moi s'il te plaît, on va voir aussi quelles sont les trois parties, les trois parties d'un entretien, on va voir comment répondre par rapport aux questions qu'on te pose, tu vois, il y a deux écoles, et comment répondre tout simplement naturellement, sans stress, aux questions qu'on peut te poser dans un entretien, on va bosser un peu aussi sur ton CV, enfin, on va voir plein de choses, tu vois, et à la fin, le but, c'est vraiment que, voilà, tu sois à l'aise, que tu sois toi-même, que tu puisses te montrer sous ton meilleur jour, que tu puisses même développer, que tu puisses toi-même aussi choisir, ça, c'est un truc qu'on oublie, tu vois, mais quand t'adoptes cette attitude-là, ça, c'est juste un bonus que je te dis, on va en parler aussi dans la formation, mais quand t'adoptes cette attitude-là, ce qui est génial, c'est que tu peux, en fait, c'est toi qui deviens un peu le mec qui choisit, parce que quand t'adoptes cette attitude-là, non seulement tu fais tomber ton masque, mais tu fais aussi tomber celui du recruteur, et donc par conséquent, tu peux voir vraiment avec qui tu vas bosser, et des fois, tu peux te rendre compte que, quand tu te présentes comme ça, les autres personnes, enfin, tu vois, le type à qui tu parles, le type que tu recrutes, tu te rends compte que c'est vraiment pas le genre de personne avec qui t'as envie de bosser, parce que tu vois très bien le genre, tu vois, et que tu te verrais pas tenir deux semaines avec cette personne, donc on va voir tout ça, écoute, maintenant, comment ça se passe, je veux juste te dire un truc, c'est que cette formation, elle est juste pas, j'ai juste envie de bosser avec des gens qui sont prêts à faire le pas, tu vois, comme d'habitude, tu me connais, cette formation, elle est pas pour toi, si t'es quelqu'un qui t'accroche à ton CV, qui est fier de, tu peux être fier de ce que t'as, mais si t'es en mode, si dans tes entretiens, t'es en mode, tiens, regarde, et deal avec ça, et débrouille-toi avec ça, et tu vois, si dans tes entretiens, tu te ramènes en mode, monsieur CV, ça a peut-être été un peu difficile pour toi, et je te conseille pas de la prendre, maintenant, si t'as envie vraiment de changer le pas, si t'as envie de rendre les choses beaucoup plus faciles, et souvent, tu vas développer, ce qui est génial avec ça, c'est que souvent, tu développes des relations de fou, moi tous mes patrons en Australie encore, je les ai en amis sur Facebook, parce que justement, quand t'arrives comme ça, il s'agit d'une relation sincère, tu vois, le mec, il va te prendre sous ton aile, même quand t'es comme ça, parce qu'il va se dire, waouh, le mec, il m'a tellement compris, il comprend tellement mon besoin en tant que recruteur, que quand tu bosses avec eux, ils te prennent sous ton aile, quand tu bosses avec eux, ils sont sympas, tu vois, des erreurs que tu pourrais faire, où ils mettraient vraiment cher aux autres, ben toi, il va te dire, bon ok, attends deux secondes, là t'as merdé, je vais te montrer comment faire, tu vois, donc vraiment, c'est absolument génial, moi j'ai plein de chefs qui me suivent encore en Australie, enfin avec qui j'ai bossé en Australie, tu deviens pote avec eux tout simplement, tu vois, donc écoute, comment ça se passe, pour réserver ta place, c'est dans la description, t'as accès à un tarif préférentiel, si t'arrives en premier, je crois que le tarif préférentiel, tu peux l'avoir encore pendant trois jours, enfin le mieux, c'est que tu regardes, tout est marqué juste en dessous, et puis la formation, c'est un format vidéo, et puis à chaque fois sous le format vidéo, t'as à chaque fois des notes, les trucs les plus importants à retenir, même si je te conseille vraiment de prendre tes notes, et puis voilà, et puis on va faire ça tranquillement quoi, donc tout ça c'est dans la description mon ami, moi je te retrouve juste en dessous, et puis voilà, je te dis à tout de suite, ciao !